Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité du football, l'actualité du mercato du Paris Saint-Germain. On va commencer avec Lionel Messi qui envoie encore un énorme clash au Paris Saint-Germain. Pendant mes deux années à Paris et au Paris Saint-Germain, j'avais perdu ce sentiment de plaisir à jouer au football. Mes voyages en sélection étaient mes moments les plus heureux à cette époque. Ici à Miami, je voulais retrouver la même chose et je l'ai trouvé. Nouveau scud, nouveau clash de Lionel Messi envers le Paris Saint-Germain. Eh bien ça s'appelle cracher dans la soupe, tout simplement. Grand joueur, petit bonhomme. Donc les supporters ont bien fait de le siffler à l'arrivée. Je retourne ma veste, ils ont complètement bien vu. Et bizarrement on a préféré donner raison à un joueur qui se fout complètement du PSG plutôt qu'au vrai supporter qui ressentait vraiment que ce gars-là n'en avait rien à foutre du Paris Saint-Germain. Voilà, ça fait deux fois, tu t'aperçois vraiment qu'il est venu que pour l'oseille. On le savait déjà, on n'avait pas besoin des propos de Messi pour savoir qu'il n'en avait rien à foutre de plus. de venir au PSG comme Neymar et compagnie. Eh bien voilà, voilà. Ah bah c'est bien. C'est bizarre Nono parce que comme c'est ton joueur préféré, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait fait ça ? Ça aurait été Mbappé qui aurait fait ça ? Qu'est-ce qu'il aurait pris ? Qu'est-ce qu'il aurait pris ? Mais si, mais si. Je te l'ai dit Sacha, tu ne m'écoutes pas. Non, non, mais là, t'es très gentil, là. T'es très très gentil, là. Eh bah je t'ai dit grand footballeur et petit bonhomme. Eh je ne peux pas te dire mieux. Eh voilà, grand footballeur, petit homme. Ça aurait été Mbappé ? Il a un melon, il n'a aucun respect. Allez, dégage. C'est ça que ça aurait été pour Mbappé. Mais pour Messi, on ne dit rien. On dit juste que petit bonhomme, il a mal parlé. C'est tout. Eh bah rappelle-toi le coup de gueule que j'ai passé il n'y a pas longtemps sur une autre chaîne. Eh bah il faut refaire un coup de gueule aujourd'hui. Eh bah le coup de gueule, c'est Léo, tu te fous de notre gueule. J'en peux plus. Arrête de nous envoyer des scuds. Je continue à l'Inter-Miami. Là-bas, de toute façon, vu le niveau, ses niveaux division d'honneur, eh bah tu vas marquer 35 buts dans la saison. Il reste là-bas au soleil. Ouais, t'aurais pu finir à l'Inter-Dumillan. T'as fini à l'Inter-Miami. Petite carrière quand même. Non, je rigole, je rigole. Petite fin de carrière, on va dire. Excusez-moi du mot quand même. Petite carrière protégée, voilà. Tu vas où c'est facile. Voilà. Mais fallait quand même au PSG. Mais non, 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 non. Désolé, hein. C'était pas prévu. Il y a quelque chose d'intéressant que des observateurs du football ont parlé hier. Est-ce que ce joueur-là... Désolé, ça va partir dans un clash monumental, hein. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, le gars. C'est intéressant ce qu'il dit, le gars. Honnêtement. Il dit que ce mec-là est toujours resté dans un confort. au FC Barcelone. Qu'il n'est jamais... Il n'est jamais remparti de sa zone de confort. Est-ce que réellement, ce joueur est si fort que ça ? Ah, Sacha, Sacha, je vais te clasher. Sacha, plus grand joueur de l'histoire, regarde les vidéos de Messi depuis l'âge de 17 ans. Mais est-ce que, par exemple... Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Non, mais attends. D'accord. Est-ce que, par exemple, Messi... Messi, par exemple, à Manchester United de Ronaldo à l'époque ? Ou Messi au Real de Ronaldo ? Ou Messi à la Juve de Ronaldo ? Est-ce qu'il aurait fait la même chose que Ronaldo ? Parce qu'il ne faut pas oublier, Nono, qu'autour de lui, Messi, il a eu des joueurs exceptionnels. Et le mot est assez faible. Exceptionnels, remarquables, du grand art. Iniesta, Xavi, Busquets, Pouyol, Abidal, David Villa, Pedro, Neymar, Suarez... J'en oublie, j'en oublie, j'en oublie, j'en oublie, j'en oublie. Est-ce que, dans les mêmes clubs que Ronaldo, il aurait fait la même chose ? Par exemple, est-ce que lui, en première ligue, aurait fait ce que Ronaldo a fait, à ton avis ? Non, c'est juste comme ça pour savoir. Ben, il se serait baladé en première ligue. Il se serait baladé. Ah, d'accord, en première ligue, il se serait fait charcuter. Il se serait fait charcuter. Ben, laisse-moi parler. À chaque fois qu'il les a... Ah, d'accord. Contre Arsenal. Contre Arsenal seulement. Contre Arsenal seulement. Dis-moi contre un club... Bon, arrête, arrête, arrête. Arrête, 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 calme-le. Je ne jouais pas avec des pinches non plus, hein. Excuse-moi. Ah, je suis désolé, l'équipe de Barcelone était supérieure à celle de Manchester, pour moi. Bon, mais peut-être, mais ils ne jouaient pas avec des pinches, Ronaldo, quand même. Bon, mais là, je suis rassassé. Ronaldo. Oui, Ronaldo a prouvé dans plusieurs championnats. Mais si, je n'ai pas dit que c'était une pipe. C'est ça, le problème avec vous. Je n'ai pas dit que c'était une pipe. J'ai dit, est-ce que vraiment, il aurait fait la même chose dans les autres championnats européens. C'est ça que je dis. C'est tout. Ah, ben, il aurait fait aussi bien, sinon mieux. Malheureusement, on ne pourra jamais le savoir. Ah, ben, oui. Alors, problème du jour, problème du jour. Nono, Gabriel Vega, 21 ans, grand espoir du football espagnol, rejoint le club d'Al Ali, 14 millions d'euros par saison. 21 ans, ben là, le football, très clairement européen, est en train doucement d'aller dans la tombe. Nono, même Toni Kroos a trouvé ce transfert gênant. Il était dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Et à l'arrivée, il finit à Al-Khali, à 21 ans. Eh ben, Toni Kroos a raison. 21 ans, c'est plus que gênant. C'est effrayant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Eh ben, ça va être la dégringolade du football européen. Si l'UFA et la FIFA ne mettent pas les pieds là-dedans, ben, ça va être... La saison prochaine, tu vas voir, ça va être une hécatombe. Ah, ben, il est où, Tébass, là ? Tébass, il est où ? On ne l'entend pas. Tébass, on ne l'entend jamais quand c'est de son côté à lui. Mais je vais te dire... De quel côté ? Pourquoi de son côté à lui ? De quoi de son côté à lui ? De quoi son côté à lui ? Quel côté ? Comment ça, c'est son côté ? Ah, ben, quand ça touche les Espagnols, tu ne l'entends pas. Non, mais tu n'as pas compris ce que je veux dire. Ça aurait été le PSG qui aurait recruté Gabriel... Ah, il aurait porté encore deux plaintes. Donc pourquoi là, on ne l'entend pas quand ce n'est pas le PSG ? Ben, on ne l'entend pas parce que c'est une truque, celui-là. Alors, Seferi ne l'entend pas non plus. Alors, il y a quelques heures, il était annoncé qu'Al Ali mettait en pause le dossier Verratti pour se concentrer sur d'autres cibles afin de renforcer son milieu de terrain du fait d'un désaccord contractuel avec le joueur du PSG. Et maintenant, Fabrizio Romano annonce que c'est Gabriel Vega qui va rejoindre Al Ali et pas Verratti. Donc, rappelez-vous, l'Espagnol était d'ailleurs un temps ciblé par le PSG cet été. Une nouvelle porte de sortie vient donc de se fermer pour Marco Verratti. Donc, il est très probable que maintenant, Verratti reste au PSG. Surtout qu'ils n'ont pas apparemment l'intérêt de se renforcer au milieu de terrain. Et tout le monde est en train de se moquer des dirigeants du PSG, Nono. Comment on peut rester une saison entière avec ce milieu de terrain-là ? Mais eux, ils ne sont pas inquiets, ils sont contents. Bon, ben écoute, ben voilà, les jours passent, donc le mercato va bientôt finir. Verratti est toujours là, il ne rentre plus dans les plans d'Henriquet. Qui t'a dit qu'il ne rentrait plus dans les plans d'Henriquet ? Ça, je l'ai lu et je l'ai relu. Il ne rentre pas du tout dans les plans d'Henriquet. C'est Henriquet qui l'a dit ? Non, non, j'ai encore entendu qu'il a changé un soir. Ben, c'est des conneries, c'est des conneries. Ben, il est encore en surpoids, donc il ne peut pas jouer. Non, mais c'est des conneries. Et même en surpoids, il est meilleur que tous ceux qui sont sur le terrain-là. Voilà. J'ai pas changé d'avis, Sacha. J'ai pas changé d'avis, c'est juste qu'on n'a que des toccards. Voilà, j'ai vu, Vitinha est un toccard. J'ai pas peur de le dire. Solaire est un grand toccard. Ruiz est un grand, 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 grand toccard. Comme tu l'as dit, Zaire Emery, ça reste à prouver. C'est une minute bien, une minute pas bien. Il n'y a que Ougarté pour l'instant qui est indispensable. Danilo, très sympathique. Malheureusement, c'est limite aussi. Et puis moi, j'ai vu des photos de Verratti. J'ai déjà vu Neymar dans un plus gros surpoids que ça. Et moi, j'ai jamais entendu dire... Faut arrêter de dire, et lui, il veut pas, et lui, il veut pas, et lui, il veut pas. Moi, j'ai jamais entendu dire, Enrique, je ne veux pas de Verratti. Il a dit que pour l'instant, il faisait pas jouer parce qu'il était pas prêt. Mais il a jamais dit qu'apparemment, il aurait été un fan du joueur, apparemment, quand il a signé. Ah bah, en 2017. Non, non, pas en 2017, pas en 2017, pas en 2017, dès qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il faut arrêter de parler à la place des joueurs. Il faut arrêter de parler à la place d'Enrique, à la place d'Mbappé, à la place de machin. Ces mecs-là, on n'a pas entendu le mot de leur bouche. Donc à un moment donné, stop. Non, c'est un joueur qui est apprécié. S'il rentrait dans ses plans, il l'aurait pas mis à la vente. Ah, c'est Enrique, le patron du PSG ? C'est Enrique qui décide de vendre... Arrête, arrête. Non, non, mais... C'est le premier qui monte ses couilles. Je suis désolé, non, non, mais... Arrête, arrête, arrête. Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Arrête de dire n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Voilà, moi, je te le dis. Sors-moi l'article qui a dit que Enrique... Tous les médias ! Non, on s'en fout tes... Ah, les médias qui annoncent Mbappé à Madrid depuis trois ans ! C'est ça, les médias ? Eh ben, ils disent qu'ils rentrent pas dans les plans d'Enrique. Et c'est leur mère qui leur a dit ? Pendant qu'il leur faisait une pipe ? Arrête un peu. Arrête. De toute façon, là, tu pars en bris. Mais c'est toi qui pars en bris, t'es le premier à dire. T'es un hypocrite, t'es le premier à dire que la presse, elle est pas fiable. Et maintenant, c'est quand ça va sur ton côté, c'est super. Eh ben, quand tout le monde dit la même chose, je commence à le croire. D'accord, d'accord. Alors, on va taper ensemble. Et la vidéo, elle va durer trois heures. Voilà. Eh ben, je vais taper. Voilà. Enrique vs Marco Verratti. Voilà. Voilà, on va taper. Voilà, maintenant. Allez. Là, j'en ai marre des anti-parisiens, là. Ça commence à me saouler. Voilà. Alors. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, on va aller sur le média, soi-disant, le plus fiable. L'équipe. Allez. Donc, tu me dis, hein. Tu me dis, dès qu'il y a un problème. Alors, courtisé par l'Arabie Saoudite, le milieu de terrain italien Marco Verratti ne sera pas bradé par le Paris Saint-Germain. Surtout que Louis-Henriquet espère le voir rester dans la capitale française. C'est pas moi qui le dis, c'est l'équipe. C'est l'équipe. On fait un autre... Est-ce qu'on fait un autre média ? L'équipe. Je sais pas la peine, hein. Non, mais est-ce qu'on fait un autre média ? On peut faire. Mais non, on va durer une heure et une bonne vidéo. Voilà. Non, mais je vais quand même montrer à l'écran l'article. Juste l'article. Voilà. Voilà. Non, mais je le montre. Non, mais je le montre. Je le montre. Voilà. C'est écrit, là. Alors, j'espère que les gens vont voir. Parce que malheureusement, il y a le focus et à chaque fois, on voit pas. Mais voilà. Comme ça, j'invente pas. Bon, on voit rien. De toute façon, on voit rien. Voilà. C'est là. Bon, bref. On voit pas l'article. La caméra ne nous permet pas de voir l'article. Mais voilà. Il y a bien écrit. Surtout que Louis-Henriquet espère le voir rester dans la capitale française. Donc, Nono, j'espère que t'as pas de problème de vue. Voilà. Eh ben, demain, je te ressortirai. Y a pas. Mais il n'y a pas. Y a pas. Allez, on va sur RMC maintenant. Allez, on va sur RMC. Voilà. Louis-Henriquet veut compter sur Marco Verratti. 6 août 2023. On continue ou pas ? 6 août 2023. Voilà. Ah, c'est sûr que si tu vas sur les sites qui font du putaclic du matin au soir, c'est sûr que là, Nono, tu peux dire tout et n'importe quoi. Mais on sait très bien que le gars... Voilà. Certes, il est sévère. T'es pas prêt. Tu joues pas. Mais il a toujours voulu compter sur lui. Après, c'est vrai que le PSG veut le vendre. Mais le PSG, c'est pas Louis-Henriquet. C'est le PSG qui décide. Tu crois que... Tu crois que... Louis-Henriquet n'aurait pas voulu avoir Mbappé lors du premier match contre Lorient ? Honnêtement ? Bon, de toute façon, tout ça, ça me saoule. Revenons à notre histoire. Faut arrêter à un moment donné. Et là, en commentaire, je t'annonce. Quelle honte de parler comme ça à Nono qui pourrait être ton paternel. Quelle honte de parler comme ça à un homme qui est ton aîné de 40 ans. Quelle honte de parler comme ça à Nono. Bah, s'il faut laisser dire des bêtises parce que Nono a 50 ans de plus... Non, non, on va pas le faire. On va pas le faire. Puis, y'a pas d'insultes. Y'a pas de vulgarité. Donc, faut arrêter. Taisez-vous. C'est la vérité qui... Bon, je crois qu'il est en milieu de terrain. C'est moi qui gueule maintenant. La vérité... La vérité, Nono, triomphe... Écoute-moi bien. La vérité triomphera toujours, Nono. Toujours. D'accord, la vérité triomphera toujours. Alors, moi, je vais te dire ma vérité à moi. Non, ta phrase était bien. Pourquoi tu vas pas au bout ? La vérité doit triompher. C'est ce que t'allais dire. Eh, bah, la vérité doit triompher. Alors, moi, je vais te dire quelque chose, mon petit. Je vais te dire quelque chose. Avec ce milieu de terrain-là... Mon petit ! Moi, je suis ton petit ! Eh, bah oui, mon petit. Moi, je suis ton petit, moi. Eh oui, eh oui, grand. Ah, voilà. Avec ce milieu de terrain-là... Avec ce milieu de terrain-là... Bah, en championnat de France, ça peut passer. En Ligue des champions, ça passera pas. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ces mecs-là, c'est quoi, ces gars-là ? Est-ce que c'est vraiment des vrais supporters du PSG, ces dirigeants ? Et à un moment donné, stop. En plus, Kangin Lee blessait pendant deux mois. C'est incroyable. Incroyable. Mais bon, comme ils n'ont pas trouvé leur perle rare, bah, voilà. Mais Verratti va rester, c'est sûr. Et, bon, bah, Verratti ou Garte, Zahir Emery, ça peut le faire. Et en espérant que les Vitignas, les Soler, les Ruiz, les Danilo... Bah, voilà. Attends, il y a un autre joueur qui peut jouer au milieu de terrain qui pourrait aider. On va savoir que des fois, des fois, c'est possible, Nono. Ça, on l'a oublié. Peut-être qu'un jour, si Nuno Mendes, on l'espère, revient. D'ailleurs, Nuno Mendes, Nono, son salaire, il faudra en parler, le pauvre. Un million d'euros par saison, Nono. Il est encore moins payé que Zahir Emery, je crois. Ou je ne sais plus. Un million d'euros par saison, Nuno Mendes, Nono. Ah, bah, là, c'est des créances. Un million, 100 000 euros. Un million, 100 000 euros, il touche par an. Par an, Nuno Mendes. Vous pouvez aller vérifier. Admettons, Nono, que Nono Mendes revienne à un niveau qu'il avait à Paris et qu'il ne se blesse pas. Est-ce que c'est possible qu'Henriquet joue avec Hernandez-Scrignard dans l'axe et qu'un jour, Marquinhos vienne au milieu de terrain ? Ah, bah, il a fait un bon passage au milieu de terrain. Ça a été une trouvaille de tourelle, pardon. Donc, il avait fait une bonne entrée en matière en milieu de terrain. Et je ne sais pas, d'ailleurs, si ce n'est pas son meilleur poste, milieu de terrain, défensif. Le problème, c'est que quand il joue au milieu de terrain, on lui demandait de revenir dans l'axe. C'est compliqué. Oui, oui. Alors, Nono, c'est l'information du jour. C'est peut-être la fin du feuilleton. Mais quand même à prendre avec des pincettes. En fait, Carlo Ancelotti, déjà, c'est la première info. Carlo Ancelotti affirme que le mercato du Real Madrid est terminé et qu'il n'y aura pas de nouvelles recrues au Real. Il nous dit aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelles arrivées. À 100%, c'est non. C'est terminé. J'écarte l'idée de tout arriver d'ici la fin du mercato. L'équipe est bouclée. Mais malheureusement, Nono, moi, je veux bien. Il a peut-être raison. Sûrement qu'il a raison. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui, le patron. C'est M. Pérez qui décide. Alors maintenant, est-ce qu'il faut prendre en compte les propos d'Ancelotti ? Parce qu'on a vu beaucoup d'entraîneurs depuis des années dire qu'il n'y aura plus rien, que le mercato est bouclé. Et à l'arrivée, on a vu quand même une recrue arrivée à la fin. Bon, non, le départ cet été de Mbappé, impossible. Et voilà, encore une fois, je vais retourner ma veste. Je sens une prolongation arriver comme ce n'est pas possible. Et c'est peut-être toi qui avais raison. Peut-être une prolongation longue durée. Alors, Sky Sport dit la même chose. Discussion en cours entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat. Il sera au Paris Saint-Germain cette saison et ne partira pas librement l'été prochain. C'est une promesse qu'aurait fait Mbappé le 8 août dernier contre l'Orient, ce qui lui aurait permis de retrouver le groupe parisien. Il y a deux options sur la table. Les options de Mbappé sont soit activer son année supplémentaire jusqu'en 2025, avec la sûreté de partir en 2024. Encore faut-il que l'Oréal soit intéressé. Et selon les termes de l'option actuelle, ou sinon, ou sinon, excusez-moi, signer un nouveau contrat longue durée. Moi, honnêtement, Nono, voilà mon avis bouclé. Je pense que le Réal en a ras-le-bol. Le Réal en a marre. Et je pense que le Réal va laisser tomber cette piste qui se verront sur Allende l'année prochaine, qui est beaucoup moins cher en salaire, qui est beaucoup moins cher en transfert, qui est beaucoup moins, on va dire, prise de tête. Et je pense que pour moi, c'est mon avis. Honnêtement, c'est mon avis. L'année prochaine, il aura 25 ans Mbappé. Je pense qu'il prolongera de très longue durée, parce que l'Oréal n'en voudra plus pour moi. Voilà, c'est mon avis. Eh bien, son challenge à lui, c'est de gagner la Ligue des Champions avec Paris, pas avec le Réal. Le Réal, il n'a pas attendu Mbappé, je ne sais plus combien ils en ont, 10, je crois. Ah non, t'en oublies 4, là. Ils en ont 14, ils n'ont pas attendu Mbappé. Donc, vraiment, son vrai challenge, c'est de la gagner avec Paris. Et puis moi, je te dis, s'il est revenu, si la direction a cédé la période, revenir sur le terrain, c'est qu'il y a eu des échanges entre eux, une promesse de ne pas partir libre. Moi, je le vois rester au PSG maintenant. Alors maintenant, il y a un gros problème. Sachant que Haaland a déjà marqué l'histoire, vu qu'il a fait remporter à City sa première Ligue des Champions, même s'il n'a pas été décisif en demi-finale et en finale. Il a quand même gagné la première Ligue des Champions de l'histoire de Manchester City. Donc, il est déjà rentré dans l'histoire à Haaland. Donc, pour lui, maintenant, il peut aller où il veut. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Close à 150 millions d'euros l'été prochain. Alors Nono, il y a eu un débat hier soir, je ne sais pas de quelle radio. Ce n'était pas RMC, c'était une autre radio. Et quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant. On a vu hier qu'apparemment, Nono, le fair play financier, continue à bloquer le Paris Saint-Germain. Tu t'en rappelles ? Oui, on en a parlé. Et on se demandait pourquoi, parce qu'avec tous les transferts qui ont eu lieu, tous les salaires qui sont partis, les très très gros salaires de Neymar, Messi et compagnie, plus les transferts, tu te dis comment ça se fait quand même que Paris se retrouve encore menacé par le fair play financier. Mais apparemment, ce ne serait pas ça la vraie raison. Apparemment, c'est Paris qui aurait peur du fair play financier parce qu'apparemment, Nono, et là, je pense que ça va être un coup de gueule monumental, apparemment, Paris a prévu dans les prochaines semaines de prolonger Mbappé de très longue durée et de reverser le salaire de Messi, le salaire de Neymar, sur Mbappé, Nono. Alors, peut-être pas la totalité, mais une grande partie. On parle de 100 millions d'euros par an. Eh bien, écoute, ça serait une grosse erreur. On repartirait dans les mêmes erreurs. D'ailleurs, tu seras dépendant d'un joueur, aussi fort soit-il. Bon, ben là, je n'ai même plus envie de gueuler parce que ça veut dire que finalement, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'il faut construire une équipe. Tu ne peux pas tout miser sur un joueur. Bon, on ne va pas recommencer à dire toujours les mêmes choses. Eh bien, erreur colossale une nouvelle fois. Eh bien, voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mbappé, possiblement prolongé, très longue durée. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss !